Les chrétiens restent frustrés sur la terre. Les chrétiens ne voient pas la puissance de Dieu. Jacques chapitre 4 verset 1 dit ceci. D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous ? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Le Seigneur dit qu'il y a des choses que tu souhaites avoir, mais tu n'arrives pas à les obtenir. Vous êtes meurtri et envieux. Quand on dit meurtri, ce n'est pas pour ce moment que tu es parti de tuer quelqu'un. Tu es là, mais pourquoi les autres ont ça ? Ça a vraiment eu, ils trichent. Pourquoi moi je n'ai pas ? Donc ça crée en toi l'envie, ça crée en plusieurs la haine, l'esprit de compétition, etc. Et il dit, et vous ne pouvez pas obtenir. Il y a des choses que tu souhaites avoir. Chaque mariage dans lequel tu vas. Et quand mon jour va arriver, tu envies le couple de ton ami. Parce que dans leur couple, tu vois la paix, tu vois la joie. Et si mon foyer était ainsi, oh Dieu, comment j'ai fait pour marier cette femme ? Ah là là ! Et il dit, vous souhaitez, vous ne possédez pas. Pourquoi ? Parce que vous ne demandez pas. Mes amis, la première chose qui fait que les gens n'obtiennent pas, c'est parce qu'ils ne demandent pas. Trop de gens ne prient plus. Vous avez donné votre vie à Jésus, mais vous ne priez pas. Tu pries combien de fois ? Comment tu pries ? Je me suis posé la question, messeigneurs, pourquoi c'est un chrétien, malgré tout ce que tu dis, ne prie pas ? Il dit, les gens ne prient pas parce qu'ils ne croient pas dans la prière. Ils n'ont pas l'impression que la prière change quelque chose. Qu'en fait, ce que Dieu veut, il finit par toujours le faire. Donc, si Dieu ne veut pas que tu aies cette chose, il va te donner. Il faut prier, il ne faut pas te donner. Et même si tu ne pries pas même, qui veut que tu aies là ? Tu vas avoir quand même. Il y a un voisin, ce n'est pas vrai. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne prient pas. Parce que ça demande à quoi ça sert de prier. Tu pries, tu pries pour avoir du travail. Tu pries, tu pries, tu jeûnes, tu fais des offrandes. Le jour où tu trouves le travail, on t'a embauché. On embauche 10 païens à côté. Ils n'ont même pas prié. Et parmi eux, il y a des sorciers. Toi, tu te dis, mais moi, j'ai fait 30 jours de jeûne. Et puis Dieu a ouvert la porte pour ce travail. Lui là, il n'a même pas prié une fois. Il arrive, nous tous, on a déposé nos dossiers. Et puis on le prend. Ah, Dieu, fallait-il prier ? Donc vous voyez, il y a des choses comme ça que plusieurs vivent. Et on fait comme si on n'encaisse pas. Mais la vérité, c'est qu'on encaisse. Et chaque fois, ce sont des petites frustrations. Tu dis, hé, moi je me suis sanctifié. J'ai fui le péché. Et puis lui là, il triche, il vole. C'est lui qui a la promotion au travail. Il ment. Puis il est promu, promu, promu. Et toi, tu es en bas. Tu vois, il y a des choses qui frustrent. Et c'est pourquoi il ne prie pas. En fait, quelquefois, ils sont là, ils marmonnent des choses. Ils sont là, oh mon Dieu, qui est comme toi. Mais dire qu'ils vont sincèrement demander quelque chose à Dieu. Non, la preuve. La majorité des chrétiens, aujourd'hui, lorsqu'ils déposent un dossier, ils ne comptent pas sur la prière pour faire avancer. Ils comptent sur leur relation. Ils se disent, qui je connais, qui connaît. Parce qu'ils ne pensent pas que la prière va faire vraiment la différence. Mais ils croient que ce qui va faire la différence, ce sont leurs relations humaines. Les gens croient dans les relations humaines, dans les connexions, plus que dans la prière. Donc on ne prie pas. Ça veut dire qu'en prie, c'est une formalité technique. Mais ce n'est pas quelque chose de profond et de vrai. Est-ce qu'on est ensemble ? Tiens, voisin, tu dois prier. Mes amis, la prière marche. La prière fonctionne. La prière fait changer des choses. Il y a quelqu'un qui me disait récemment, pasteur, Dieu m'aime là. Il sait ce qu'on veut. Il n'a qu'à nous le donner en même temps. Il peut tout. On va même pas arriver à l'église. Trois principes pour avoir du travail excellent. Quatre principes pour se marier. Tout ça là, c'est trop long. Il peut, non ? Seigneur, il faut me marier, je vais partir. Je te dis, tu peux faire, non ? Il faut faire. Est-ce qu'il y a des gens qui prient comme ça ? Ça, ce n'est pas une prière. C'est une plainte. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés en mode désabusés, découragés. Et tout ce qu'ils émettent vers le ciel. C'est que si je n'ai pas à retour regarder, je suis là, quoi. Mais ton jour, c'est mon jour. Tu dis que je n'ai pas à mémurer, non ? Je n'ai pas à mémurer, hein ? Mais bon, qu'est-ce que ta volonté soit ? Donc, tu ne veux pas ? Je suis là, je ne sais pas comment payer mon loyer. Je ne sais pas comment mettre les enfants à l'école. C'est ce que tu veux. Je ne sais pas comment demander encore. C'est pourquoi les gens qui ne prient plus, même quand ils sont à jeûne, ils ne prient plus. Ils pleurent seulement. Ils ne prient pas. Je dis, tu sais pourquoi la chose n'a pas changé ? C'est parce que tu ne pries pas. Tu pleures, tu te plais, mais tu ne pries pas. Tu fais d'autres choses, mais tu ne pries pas. Tu cherches des contacts, mais tu ne pries pas. Tu cherches qui connaît quelqu'un, tu ne pries pas. Tu cherches des relations, tu ne pries pas. Parce que tu ne crois plus dans la prière. Tu dois restaurer ta vie des prières. Parce qu'elle est la clé. Tu dois prier. Prie, ça marche. Ça fonctionne. Amen.